Ce matin, dans les criques du golfe d'Ajaccio, il fait bon nager. Depuis hier, une sculpture, Gaïa, a officiellement pris place à fleur d'eau. Elle intrigue et attire en mer comme sur le rivage. Toutes de ciment marin, ce personnage féminin porte délicatement un crâne entre ses mains. Marc Petit en est l'auteur, artiste terrien s'il en est, il n'en revient toujours pas de la voir là. Il y aura sans doute des coquillages qui vont aller s'y mettre. J'espère qu'un jour, il y aura des mouettes dessus. J'espère que la vie autour d'elle continuera son cours, on va dire. Elle n'est pas là pour perturber, elle est là pour s'intégrer. Depuis dix ans, les œuvres du sculpteur habitent la terre ferme et protectrice du lazaret. Elles disent la gravité, le tragique du monde, mais aussi l'humanité intime, la douceur qu'il reste. Gaïa est le premier pas d'un projet qui vise à faire plonger plus d'une trentaine de sculptures de Marc Petit. 20 statues au scoude et 10 statues à l'isoleil. Et donc ce projet d'ensemble, on est pratiquement sûr qu'il sera accepté, parce que nous on va obéir à toutes les conditions. Et peut-être que l'administration va mettre, alors elle, un an à deux ans. Mais on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Mais la faune et la fleur marine attendront. Cette idée folle vient de lui, un nageur apnéiste philosophe. Il a fait les repérages pour savoir où poser l'art sous la mer. Cette alliance-là recèle une fécondité pour lui toute particulière. Il y a des lieux consacrés à l'art où on rentre un peu trop facilement. Il suffit de payer un ticket d'entrée et soudain on est exposé à l'art. Et ça manque de sacrés, ça manque presque de difficultés d'accès. Et je trouve que ça permet d'abord de restaurer le silence. L'idée qu'il y a des sculptures sous l'eau, on va les voir, on ne pourra pas les commenter. C'est un peu inconfortable, il faut apprivoiser un élément. Ça va se mériter. Patience donc encore pour la prochaine étape au large du scoud ou de l'isoler là peut-être.